Je suis... j'habite Batters et Dunlop pour être plus précis. J'ai travaillé dans la région que j'espère représenter pendant 23 ans. Mon nom est Sébastien Douc. Je demeure à Batters. Je suis marié à une femme merveilleuse qui s'appelle Cathy. Et on a un petit enfant de trois mois et demi qui s'appelle Samuel Olivier. Mon nom est Alida Fégin. Je demeure à Richiebouk du village. J'ai été née au parc Richiebouk. On était une famille de 12 enfants. Je suis originaire de Saint-Quentin, dans le nord du Nouveau-Brunswick. J'ai 47 ans, père de famille de trois enfants. Je suis devenu membre du NPD il y a de cela environ 28 ans passés parce que je trouve qu'il y avait un besoin de changement à cette époque-là. Et puis, dans le milieu où est-ce que je demeurais, la question importante, c'était le manque d'emploi dans ma région. Et puis, par après, je cherchais un parti politique qui était responsable et raisonnable. Et finalement, j'ai découvert le NPD pour il y aurait membre depuis ce temps. Nous sommes aussi le parti qui, je pense, est plus apte à représenter la population en général. Et nous sommes naturellement à l'écoute, au plus grand d'écoute, les gens. Le NPD va protéger les services essentiels comme l'éducation puis la santé. Puis aussi, il va être la voix de la classe moyenne. Les conservateurs et les libéraux n'ont aucune vision d'avenir pour les gens de la classe moyenne. Donc, ça prend une voix forte du NPD pour défendre ces personnes de la classe moyenne. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les familles de la classe moyenne de Nouveau-Brunswick se sont de plus en plus étouffées par le fardeau financier dû aux irresponsabilités des conservateurs et des libéraux de Nouveau-Brunswick. Et on veut donner quand même une chance à ces gens-là de bien vivre parce qu'ils travaillent très fort et on pense qu'ils méritent de recevoir quand même en retour une vie familiale, une vie communautaire, dans le fond, de réaliser une province où est-ce qu'il fait bon vivre. Je pense naturellement que nous n'avons pas eu vraiment une opposition réelle depuis que l'alternance entre les gouvernements, quoi que libéral et conservateur, ont lieu. Et ça, ça fait des décennies, vous savez. Et puis, on a besoin vraiment d'une voix forte pour être vraiment, qui va pouvoir constituer, si on peut dire, l'opposition réelle à l'Assemblée législative. Et dans ce sens-là, je pense qu'on est prêt, nous, du NPD, à assumer cette fonction-là et l'assumer d'une façon qu'à un moment donné, on aura un gouvernement qui sera beaucoup plus efficace. L'enjeu des pensions, je crois que c'est un peu un vote qui a été fait par les libéraux et les conservateurs en arrière des portes closes, disons, ça n'a pas été débattu sur la place publique. Les pensions, l'augmentation des pensions qui se sont votées, c'est aberrant. Quand on regarde la vente d'énergie à Nouveau-Brunswick, ils ont dépensé de l'argent tout l'hiver pour dépenser l'argent décontribuable derrière des portes closes. Puis ça aurait dû être fait, il aurait dû demander l'opinion des électeurs avant de faire, essayer de vendre énergie à Nouveau-Brunswick. Les gens devraient voter NPD parce que je pense que, surtout depuis la dernière génération, les deux dernières décennies au Nouveau-Brunswick, le pouvoir démocratique que la population du Nouveau-Brunswick dispose leur a échappé des mains. Et ce pouvoir-là, ils sentent, et les gens s'en aperçoivent que le pouvoir leur appartient de moins en moins, et c'est ce que le NPD veut leur donner en élisant des députés néo-démocrates, une voix forte à l'Assemblée législative. Et pour nous autres, c'est une façon de redonner le pouvoir aux gens de Nouveau-Brunswick. Ils savent, dans ma circonscription, que je vais travailler très fort pour eux. Je pense que ma force réside surtout dans le développement rural et régional. J'ai travaillé pendant 30 ans de ma vie à essayer d'organiser, de travailler au niveau des communautés, de développer leur région, si on peut dire. Le NPD, nous sommes la voix des familles de la classe moyenne de Nouveau-Brunswick. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501